Yo les gens, salut à tous et assalamu alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne youtube Donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc une petite vidéo spécial cuisine Aujourd'hui j'ai décidé de De méjoter un petit quelque chose Je sais pas ce que ça va donner J'ai jamais fait, ça sera la première fois Et j'avais envie de tester un peu Ce côté un peu Ce côté tortillas mexicain et fish Enfin quand je dis fish Fils Quand je dis fish Enfin quand je dis fish Je me comprends, vous allez comprendre C'est pas forcément du fish Du colin d'Alaska c'est quoi ? Bah si, du poisson excusez-moi Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire des tortillas Des tortillas spéciales colin d'Alaska D'accord Et je vais vous faire montrer ce qu'on a besoin Pour faire ce genre de choses Moi c'est la première fois que je le fais C'est la première fois que je vais le faire C'est aussi la première fois surtout que je vais goûter Donc en mise en bouche Bah je vous dirai si c'est bon Si c'est pas bon Et si c'est bon Bah justement je vous inviterai à tester de votre côté Pour vous avoir vos impressions D'accord Et si c'est pas bon Bah je vous invite quand même à tester Parce que ça se trouve que vous Vous avez aimé C'est pas parce que moi je vais pas aimer Que vous vous avez pas Comprenez ou pas ? Donc voilà Bref Bah écoutez je vais vous faire montrer un peu ce qu'il faut Et puis bah c'est parti A de suite Reléheil Donc voilà On a ce qu'il faut ici D'accord Donc il nous faudra justement du collin d'Alaska Enfin peu importe la marque On s'en fout en tout cas du collin D'accord Du beurre Les tortillas Del paso Qui vont avec D'accord C'est pour les pachitas Et c'est rien Vous inquiétez pas Ça va pas exploser Vous inquiétez pas Ici c'est la sauce justement Qui va avec D'accord Et ici Une sorte de poudre D'accord Alors cette poudre Je sais pas forcément à quoi elle sert Mais ça on va le découvrir dans quelques instants Le but c'est de tester Et de vous dire vraiment ce que je pense de tout ça D'accord Donc on se retrouve dans quelques instants Je vais mettre le beurre et tout ça Et étaler ça tranquillement Et on se retrouve dans quelques instants A de sucrer Donc on reprend Donc on a mis du beurre Sans la porelle D'accord Et là Ce qu'on va faire Donc je fais tout à une main Je suis désolé Tu veux Un peu de trop En vrai Donc on en prend un D'accord Comme ceci Comme cela Hop Trois Et Voilà On va dire Non Ça c'est pour une faritas Deux faritas Allez Sachant qu'on va manger trois Allez trois faritas Voilà Généreusement Et puis voilà Donc là on a mis six collins de poisson Donc c'est raisonnable C'est pas C'est pas non plus de trop Ça va Ça va aller D'accord Donc voilà Et une fois qu'on a fait ça Comme vous avez pu le constater Tout à l'heure J'avais pas de poivre Donc j'en ai mis une ici Justement Et c'est ce qui va nous permettre Justement De faire cuire De faire cuire cette sauce D'accord Alors en ce qui concerne les collins Alors Après c'est chacun ses goûts Et ses couleurs D'accord Enfin chacun ses goûts Et c'est toutes ses manières Bref Moi j'aime bien Quand elles sont bien dorées En dessous C'est à dire que limite Faut Je dirais pas cramer Mais il faut que ce soit bien cuit J'aime bien J'aime pas Parce que certains Quand ils servent des collins Ou du poisson pané Ça a tendance à rester jaune Comme ça En fait quand quelqu'un ça Ça sort comme ça Moi j'aime pas Parce que c'est mou Tu vois Moi j'aime bien quand Tu vois Quand t'entends le croquant Ça c'est important Comme ça moi je sais qu'il est cuissant Mais tu vois T'as pas de surprise Au milieu C'est froid Tu vois Je te dis ou pas Au moins c'est sûr que c'est Cuit et Et puis voilà On se retrouve dans quelques instants Moi je vais préparer mes faritas Je vais préparer ça Je vais enlever du plastique Je vais préparer la petite sauce Et je vais préparer tout ça Et Ah oui j'oublie quelque chose On aura aussi besoin de gruyère Ok On se retrouve dans quelques instants On mettra du gruyère A de suite Alors comme vous avez pu le constater On se retrouve dans la troisième partie J'ai mis toutes mes colonnes d'Alaska là En morceaux D'accord Et comme bon Je pensais que j'aurais plus de quantité En ce qui concerne la sauce tomate Alors ce que je peux faire tout de suite C'est carrément De la mettre Comme ça T'as vu Et ensuite De mélanger Ça dégage vraiment une bonne odeur C'est agréable Super bon Ça sent bon en tout cas Après au goût Ah là ouais Ça trouve encore autre chose En tout cas Même petite odeur de piquant Au nez Donc je pense que ça va vraiment bien se marier Donc vous avez vu Déjà voilà On a vraiment assez pour faire Nos tortillasses Largement En plus on pourra les blinder Vraiment bien généreusement D'accord Donc là maintenant On peut éteindre Donc là J'ai éteint mon feu Ok Donc là mes tortillasses Avec du gruyère par dessus Comme vous pouvez le constater D'accord Et là ce qu'on va faire C'est qu'on va passer Au blindage A de suite Relégré On se retrouve pour la quatrième partie Donc là ce qu'on peut faire tout de suite Maintenant C'est commencer A blinder Nos tortillas Comme ceci D'accord Donc on peut blinder Vraiment Bien généreusement Donc sachant qu'on en a vraiment Largement assez Pour justement Trois tortillasses C'est parfait Là ma tortillasse Elle est vraiment Bien blindée Je suis content Oui On va juste faire Ça Comme ça Comme ceci Hop Et voilà Donc on va faire Etc pour trois Enfin On va les faire pour les trois D'accord Et puis Bah et puis voilà Alors hop Ah oui merde je suis con J'avais prévu un truc Hop On fait ça Hop Petit aiguille Ça bouge plus C'est parfait Le deuxième D'accord On fait ça pour le deuxième Vous avez vu hein Avec des trucs spécial et tout ça Allez On blinde Généreusement Voilà Tranquillou Normalou C'est vachement Là Comme ceci On prend une autre Voilà Facile à faire Mais c'est super bon Ça fait comme une sorte Comme des sortes De petites mises en bouche Hop Non c'était rien C'était rien Hop Alors je pense que J'ai un peu trop blindé Mais C'est pas grave Ça va faire l'affaire Alors hop Ça y est Ça y est Oh merde Je vais faire casser le truc Voilà Voilà J'aimerais quand même Juste goûter un peu Franchement Ça passe crème Franchement Ça passe super crème D'accord Maintenant Juste reste à voir Ça va vraiment bien ressortir Avec le gruyère Et tout ça Je pense C'est même pas que je pense C'est que c'est une certitude Ça va vraiment passer crème Avec le gruyère Et puis voilà On se retrouve dans quelques instants Pour la dégustation Et puis voilà A dessus le verre Alors les rey C'est parti Donc on va passer la dégustation Et je vais vraiment Vraiment sincèrement Vous dire ce que j'en pense Si c'est pas bon Je vous promets Je vous dis Je le referai plus Moi c'est juste C'est la première fois Que je fais ça Du colon d'Alaska Avec des trucs tortillas Mexicains Avec sa propre sauce A voir C'est parti Semaine l'air 2-3 let's go En plus avec du gruyère On va voir Let's go Semaine l'air Ça passe trop crème C'est trop bon T'as tout Tu sens le poisson Tu sens la sauce Tu sens le gruyère La tortillère T'as plein de saveur dans la bouche C'est super bon Je me régale C'est une merveille Je vous invite Si vous le souhaitez A reproduire pareil chez vous Et de m'envoyer vos vidéos Ça serait vraiment cool Sincèrement Ça serait vraiment cool C'est pas écœurant C'est bon Ça se mange vite C'est rapide Le jour T'as flemme de cuisiner Tu fais ça Tu fais du poisson de palais Tu le mets un peu en purée Un peu de sauce par dessus Tu prends une crêpe Nickel J'ai poussé du miel Désolé La deuxième Vous avez vu Ça n'a même pas écœurant Ça se mange très rapidement Vraiment super bon Là on peut vraiment dire My cheese Ouais Et franchement Je l'ai fait par curiosité Je l'ai vraiment fait Par simple curiosité Et ça me plaît Allah Alhamdoulilah Alhamdoulilah Putain je me régale Vraiment je vous conseille C'est super rapide à faire Il y a certains qui vont pas accrocher Je comprends Après Dégout les couleurs Putain Il est vraiment bien blindé celui-là On reprend Désolé J'ai un petit problème avec ma caméra On reprend Oh merde C'est tombé C'est normal Tantement blindé celui-là C'est un truc de ouf Après let's go J'en referai Parso Parso j'en referai Ça me fait pas grossir En tout cas J'ai vraiment bien kiffé ma race Je pourrais manger un quatrième C'est super bon Oh Mon Dieu Bravo Alhamdoulilah Avec tout les kheils C'est la fin de la dégustation On espérant sincèrement Que celle-là vous aura pas plaisir Vous allez voir C'est vraiment super facile à faire C'est facile et rapide Et bon aussi à la fois Et tu vois On se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo Les kheils Sur ce hier Il y a un commentaire Faire un commentaire Tchao Bye C'est mer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada